En ouverture, ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes, l'insécurité à Libreville, elle a atteint un niveau qui suscite la psychose. Certains endroits de la capitale sont réputés pour être des zones dangereuses. Le constat est fait ici par nos reporters Georges Kambila Kambila et Jean-Pierre Moussouami. Libreville atteint par le virus de l'insécurité depuis les années 2000. La ville souffre et reste fragilisée par le phénomène où même certains des quartiers être réputés comme étant des zones rouges. Des endroits de grand banditisme derrière l'école normale, plein ciel derrière le palais de justice et même des quartiers dits résidentiels s'inscrivent au triste phénomène. On a braqué une femme là. La semaine qui est passée là-bas, on a braqué une femme. Et nous-mêmes, on avait failli nous prendre là une fois. Même constat au Vendo, comme une soeur de Libreville, le bâtiment de l'ancienne pédiatrie est devenu un potentiel repère des malfrats. Comme ici, dans cette broussaille de l'Institut de Sciences et de la Santé, où le corps sans vie d'une étudiante de passage en troisième année de sa discipline avait été retrouvé. Ses camarades se souviennent encore et toujours et s'interroge de voir cet endroit qui leur permet d'accéder facilement à la route et dans cet état. Qu'est-ce qu'on va dire ? Depuis là, on attend. Les étudiants sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y aura un autre décès ? Comment faire ? On attend. On est là, on attend. Un matin, il me se réveille. Je vois beaucoup de gens ici. Ils ont tué une fille ici.